Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en méga forme en train de rouler sur vos objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept hyper particulier, vous le voyez déjà je suis debout et on a un peu réaménagé le studio qui est un poil différent pour les vrais fans que vous reconnaissez. Aujourd'hui on va discuter ensemble d'anecdotes, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'anecdotes et de triathlon. On va regarder tout ça ensemble, pour ça j'ai 3 invités, je vais laisser se présenter et juste après je vais vous introduire le concept. Je vais laisser tout de suite la première invitée se présenter et j'appelle tout de suite Amélie Triathlon. Hop Amélie comment va-tu aujourd'hui ? Bah écoute ça va très bien, bonsoir à tous. Donc Amélie 27 ans, j'ai commencé le triathlon il y a environ 2 ans, j'ai commencé par des petits triathlons, enfin petits triathlons la machine. Non non non, un L et le Toursman. Et j'ai fait Vichy l'année dernière et puis cette année on va aller chercher le chrono avec mon super coach. Super, toujours présent. Sur Gris et Barcelone et Wallou. On va accueillir tout de suite la deuxième personne à jouer à ce jeu. J'appelle tout de suite, vous l'avez déjà vu en vidéo, il s'est déjà présenté. C'est peut-être l'athlète que je suis depuis le plus longtemps. J'appelle tout de suite Camille Jouve. Yes Camille, comment es-tu ? Qui es-tu représente toi très rapidement ? Vous me connaissez déjà mais bon, du coup moi c'est Camille. Du coup ça fait 3 ans à peu près que je fais du triathlon, j'ai fait pas mal de courses à pied avant. Et maintenant je me suis aussi lancé dans tout ce qui est photographie de sport, de triathlon, de running, de trail, enfin tout ce qu'on veut en sport. Le sport, vous pouvez le retrouver derrière, je vous mets le lien de son Instagram. Il n'a qu'un compte d'un Instagram, je mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. L'objectif c'est triathlon, elle sera Ironman de Vichy. Plus de révélations sur son compte d'ici fin août, peut-être une surprise, allons savoir. J'appelle tout de suite la troisième participante et dernière, on sera quatre, ce sera deux duos. Vous la connaissez pour ceux qui me suivent sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, le lien est dans la bio. C'est elle qui fait mes photos, qui est souvent derrière la cam, etc. Je ne la présente plus, il s'agit de ma petite femme, Marine Poirier. Et voilà, Marine Poirier, je suis présente. Comment vas-tu ? Ça va très bien, moi c'est Marine, j'ai 25 ans. Merci, c'est trop généreux. Voilà, je suis triathlon depuis maintenant 3-4 ans, un truc comme ça. Voilà, un petit peu plus peut-être. On compte plus. Et voilà, plein d'objectifs en vue, et puis voilà, que la vidéo commence. Quel objectif exactement triathlon cette année ? Je ne sais pas encore. Vous connaissez maintenant les participants, leurs objectifs. On s'est clairement inspiré, on a pompé là-dessus la vidéo de McFly et Carlito, concours d'anecdotes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon pour les droits, questions droits d'auteur, c'est eux qui nous ont fait penser à ça. Eux l'ont fait côté vie générale un peu plus globale. Nous on va le faire axer vraiment triathlon avec des anecdotes axées triathlon. Qui nous sont arrivés ou pas, c'est justement l'enjeu. Donc l'idée va être de mettre des petites anecdotes. Une courte et une longue pour chacun d'entre nous. Et pour ce faire, on est en binôme. Les deux personnes qui sont assises, c'est super bien fait. Et les deux personnes qui sont debout sont ensemble. Donc Amélie et Cam sont ensemble. Marine et moi, on sera ensemble. On n'a pas de nom d'équipe. Inventez un nom d'équipe maintenant tout de suite. Cam Cam. On a Cam Cam, le nom d'équipe maintenant tout de suite. C'est parti du dimanche. Ça, ça, vous voyez que c'est ma femme du coup, c'est évident. Ok, Cam Cam, continue à ce que je veux dire. On joue là, gros top quoi. On joue là, gros top quoi. Vous allez assister, vous applaudissez, vous pouvez désapplaudissez. Du coup, je vous laisse nous annoncer et j'avoue que j'ai hâte de savoir ce que c'est notre gage si jamais on perd. Vas-y, je l'annonce. Si jamais tu perds, ou ton équipe perd, si... L'équipe des sportifs dimanche. On peut pas perdre, c'est impossible, c'est machin. Tu t'assiras à l'Ironman de Vichy. A Ironman de Vichy, oui. On dit à l'Ironman de Vichy. Pour l'anecdote, juste pour resituer l'anecdote un peu pour tout le monde, Marine voulait s'inscrire à l'Ironman de Vichy full. Elle a du mal à passer le cap de l'inscription et du coup, il se propose, gentiment, de la forcer à s'inscrire. Du coup, pour toi, Benjamin, on a trouvé une petite course sympa une semaine après ton IC4M. Un 7000 délatation en eau libre. Allez ! Open Swimstar, je sais plus qu'il s'est... Non, c'est en Suisse, c'est la Clément. Ultra beau. Ultra beau ? C'est beau. C'est le visage partagé entre le genre. Je suis dégoûté, ça a l'air de nager, cette fille. Je n'aime pas nager. C'est vraiment la discipline que je déteste le plus dans les trois, comme la majorité des triathlètes, sûrement. Non, sur moi. Moi, bien. Vraiment, on va faire la vidéo de la voie de moi. Mais, par contre, je suis ravi de nager. Pas la clément. Écoute, c'est accepté, pour ma part, en tout cas. On va gagner. On gagne. Pas besoin d'accepter. Ok, on a nos gages, maintenant c'est à nous. Je te laisse leur présenter leurs gages, vu que c'est ton idée. Alors, nous, on vous laisse le choix de prendre un dossard pour une course à pied de votre choix, une distance entre le 10 km et le semi-marathon. Si vous faites un marathon, vous êtes libre. Une course que vous faites ensemble et vous devez la faire déguiser en un duo iconique de votre choix. Mais, par contre, on ne parle pas d'un déguisement « Regarde, j'ai fait une moustache sur Mario ». Non, non, on parle d'un truc acheté sur Amazon 50 mâles et un truc gonflable. Et c'est vraiment… Il n'y a aucun doute possible. Il n'y a aucun problème. On est bon, bien. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour savoir qui a gagné ou perdu ce concours avec God. Là-dessus, on est parti tout de suite. Je vous laisse, mesdames, commencer. Honneur aux dames, c'est ce qu'on dit. On est parti. Première anecdote, l'anecdote longue. Qui veut commencer ? Un chifoumi ? Je t'en suis. Chifoumi, chifoumi. Ah bah chifoumi. 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 J'avais gagné, j'avais gagné. Comment ce que tu as la main ? Je vais me donner. Je commence. Allez, on vous écoute. Donc, c'était sur un triathlon M de Pont-Hondmer qu'on a fait. Ça faisait partie de mes cinq premiers triathons, je crois. Bref, Pont-Hondmer, en Normandie, je sais, tu as un petit peu le truc. Très, très beau triathlon. C'est quoi ? C'était en... Ouais, 2019. 2019, tu vois, j'ai vu l'été avant le Covid. Tu me dis l'année que tu veux l'heure. Donc M, pour rappel, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 de course. Mais t'as pas demandé de te la péter, par contre. Je fais ma natation, tout se passe bien, nickel. J'étais trop bien. Enfin, natation, mon parfum, mon machin. Je sors, je monte sur mon vélo. J'étais bien et tout, machin. C'était ton vélo, le... Ouais, mon ancien vélo. Il faut savoir que maintenant, elle roule avec un beau, vrai vélo. Je suis sur mon vélo et tout, machin. Ça se déroule plutôt bien. Bon, c'est pas mon parfum, mais bon, bref. Roulons. Et là, truc qui fait stresser tout le monde, en tout cas moi particulièrement. 27, 28ème kilomètre, je crève. La peur, tout est très faite. Enfin, franchement, en plus, moi et changer de roue, on en a parlé de la dernière ailleurs. C'est pas trop mon truc. Donc là, la déprime commence à arriver. Elle a peut-être la remichette, mais bon, je la contenais encore et tout. Je me mets sur le côté et tout. Je tourne mon vélo, machin, j'essaie de la changer, mais genre, imposition d'enlever mon pneu et tout. J'avais pas de force, je tremblais tellement j'étais stressée et tout. Et du coup, 28ème kilomètre, il restait du coup 12 bornes. Et genre, j'arrivais vraiment pas à changer ma roue et tout. Tu les as fait à pied. Non, attends, attends, attends. Je suis partie. Oh, oui, oh, plus durative, là. Je suis partie de telle sorte de les faire à pied, parce qu'avec mes cales, c'était pas possible. Donc j'avais enlevé mes chaussures et j'avais mon vélo de l'autre côté. Et j'ai un petit peu couru, mais pas beaucoup. J'ai dû courir sur 500 mètres. Et là, t'as un mec qui me passe devant et qui ralentit, qui se met à ma hauteur et qui me demande qu'est-ce qu'il y a à quoi. Qu'est-ce qu'il se passe et tout. Et je lui dis, bah, j'ai crevé, par la conne, tu vois, vraiment, c'était vraiment la boulotte. J'ai crevé. Et le mec, le mec me dit, ok, il commence un peu à freiner, il me dit, ok, il lâche son vélo, il prend le mien, il retourne. Franchement, il m'a changé ma roue, en genre, enfin, comme j'ai un peu fait, enfin, un petit peu rapide. Donc, bref, il me change ma roue, il se fait trop sympa, le mec et tout, il se barre, il va faire son vélo, évidemment. Je ne suis pas de la sale vitesse. Bref, je finis mon vélo, je switch et tout, et genre, sur la course à pied, je le vois au loin. Au, genre, 7, 8ème kilomètre. Genre, je l'ai rattrapé à pied. Je la connais, hein. Et genre, je me suis dit, putain, je ne peux pas le doubler, ça se fait pas, le mec, il... Et du coup, on a fini la course ensemble. Voilà, ça s'arrête là. Fin de l'anecdote. Fin de l'anecdote. Sur les anecdotes longues, on a le droit de poser, l'équipe adverse a le droit de poser 2, 3 questions. Pas sur les anecdotes courtes. Ah ouais, ma boîte, sur la sortie vélo, il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais crevé, donc je ne suis pas sûre. Pour moi, elle est fausse, mais... Comment dire, je veux dire, t'étais au 27ème, 28ème kilomètre. T'as fait à peu près 500 mètres, tu vois, pour marcher. Il a changé ta roue, ok ? Donc ça veut dire qu'après, il roulait quand même plus vite que toi, et donc en 7 bornes, t'as réussi à le rattraper, donc il courait vraiment si doucement que ça ? Mais non, mais c'est que, déjà, un, quand on s'est retrouvé, il m'a dit, ouais, je me suis cramé en vélo parce que j'ai voulu rattraper mon temps, et du coup, en course à pied, il a explosé. Mais il n'était pas si dégueu que ça, enfin, il était en genre 5'30, 5'40, et moi, c'était mon niveau à l'époque, tu vois, enfin, il était... Pas dégueu, c'est juste qu'il était un petit peu en tout son niveau habituel en course à pied, et qu'en vélo, en vrai, il restait 12 bornes, et je roule quand même en vélo. Enfin, j'ai voulu une fois qu'il m'a... Elle était pas à l'arrêt, quoi, elle est repartie. Ouais, 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 je me doute. Mon anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse ? Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est trop jouée, je suis chiant. Ah, c'est bon. Par contre, j'ai déjà crevé, hein, en vélo, la première fois. Ah ouais ? Alors. On attaque tout de suite avec ton anecdote, Amélie, anecdote longue pour répondre, j'avoue que j'ai le seum, t'as intérêt à trouver, on va trouver, on les déclinne, ok ? C'est parti, on t'écoute. Été 2021, on est à une semaine de Vichy, je suis stressée comme jamais. C'est là, c'était cet été, hein. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu avant et après, genre vraiment. Ça y est, à quel point je suis stressée. C'était le vendredi, exactement le vendredi avant Vichy, pas l'avant-veille, mais une semaine avant. J'avais eu une session de natation, et j'avais travaillé toute la journée sur ma terrasse, donc chez ma mère, en plein soleil et tout, vraiment toute la journée. Mais j'avais eu une envie de goûter, j'avais une session de piscine le soir, donc du coup, je vais dans le congelage de ma mère, il y avait des cookies congelés, et je me décongelais la cookie et je mange un cookie. Et là, il y a un moment, je suis sur le redi et putain, j'ai un mal de crâne, mais genre vénère de ouf, vraiment genre mal de tête, je vais me coucher vraiment, genre je suis caoutch, tu vois. Et j'avais la session de natation le soir, donc je me relève et tout, et du coup, je vais nager, et pendant que je nage le soir même, je réfléchis et tout, et je me dis putain, j'avais vraiment l'impression d'être foncedée, vraiment, la grosse foncedée, tu vois. En plus, j'avais eu la foncedale de ouf et tout, genre. Pour les plus jeunes, foncedée, juste. Wow, c'était des cookies. Ne faites pas ça, c'est pas compatible avec tout âge. Ni pour les sorties, je fais vraiment pas. C'est en gros, ce serait les effets d'une herbe, un pouce, voilà. En fait, du coup, j'appelle ma mère le soir même et tout, et j'ai dit, les cookies qui étaient dans le congé, les vrais cookies, elle me fait, non, non, c'était les cookies de l'année sœur de ton frère, des cookies au c*****. Du coup, à une semaine de Vichy, le soir, je suis allée nager, on est en causée. Je pense que c'est vrai, mais je suis pas sûre. T'as mal joué, parce qu'on s'est appelé, je crois que t'as nagé le samedi, on s'est appelé le lundi, avant de, je crois vraiment qu'on s'est appelé deux jours après que tu m'as raconté l'anecdote, et que vraiment, genre, oui, cette anecdote, vas-y, pose la question, mais oui, c'est vrai, vraiment, aucun doute. Est-ce que mon anecdote est telle vraie ou fausse ? T'es sûre, hein ? Sinon, c'est d'ailleurs. Elle me l'a racontée vraiment. C'est vrai. J'allais au super, au super-ru de... Elle est fausse. Elle est vraie. Elle est allée super fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Elle n'a pas nagé, elle n'a rien fait. Elle n'a pas nagé, elle n'a rien fait. Elle n'a pas nagé, elle n'a rien fait. Ah non ! On est juste sur natation. J'ai pas nagé le soir. Putain, toute l'anecdote est vraie, elle a juste pas nagé le soir. J'ai juste pas nagé. J'ai pas pris le volant, j'étais complètement foncée, j'allais pas prendre le volant. Je me rappelle, dès que tu m'as raconté ça, mais je me rappelle pas de la natation. Bravo. Ah, terrible. Bon, 2-0, bah c'est maintenant... Bon, on finit maintenant. Ils ont fait un truc que je connaissais. Là, on l'a fini maintenant. Ok, on est parti. Bon, tu peux gagner, s'il te plait ? Euh, je t'en prie. Tu rattrape ton erreur. Grave. On est parti, round 2. Shifumi ? Shifumi. 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 J'tiens à dire, elle a quand même un Iron Man à faire, je sais jamais. Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé. Yes ! J'commence. J'commence. Euh, 2015. Il y a très longtemps, je sais plus si c'est 2015, 2014, il y a déjà un bail. Premier triathlon. 2017. Je te permets. 2017. Premier triathlon. On est parti. Celui que j'ai fait avec mon VTT. Vraiment inéquipé, inexpérimenté. Je me suis inscrit juste parce que je me suis dit, ça a l'air trop cool un triathlon. Pour l'info, j'avais fait un marathon avant. J'étais dégoûté de la course à pieds purs. Il fallait que je change un peu les sports. Et je me suis dit, triathlon, on essaye. Tu as fait un short. Vraiment. La totale. Non, c'était vraiment slip de bain, short. Enfin, il n'y avait rien à caler. J'avais aucun équipement VTT sans cale automatique. Rien à caler. Vraiment. Bref. Je fais ce triathlon. C'est le triathlon de Paris. Chronage dans la Villette. On roule. On fait Vincennes et Bois de Boulogne. C'était assez roulant. C'était assez cool. Et après, on court autour de la Tour Eiffel, en gros, dans le centre de Paris. Je fais la nage. Super bien. En plus, c'est un départ par vague. Trop cool. Personne ne m'écrase. J'y étais. Il pleuvait, mais elle y était pour m'encourager. C'est ça qui lui a donné envie de s'inscrire après, d'ailleurs. Mais, petit départ comme ça par vague. Nickel. Franchement, natation rêvée. Tu sais. Personne qui t'écrasent. C'est bien. C'est très, très rare à rentrer. On arrive à la partie vélo. Pareil. Je monte sur mon VTT. Bon. Là, je fais ce que je peux. Clairement. Parce qu'avec un VTT, c'est un Rockrider 9 points en plus de 2012, je crois. Le truc pesait 16 kilos facile. Bref, je m'épuise et tout. Mais je donne tout. Tu sais, il y a l'esprit compétiteur où je donne tout avec un VTT. Donc, je passe mon truc à me faire doubler par des flèches. Des mecs qui ont des vélos de triathlon à 10 000, 15 000. Moi, je suis avec mon VTT. Je me dis, putain, vous allez accrocher les. Je me saigne sur le vélo. Vraiment. Je me craque le complet. J'arrive à la transition. Je me dis, putain, la course à pied, c'est mon domaine. Genre, c'est vraiment là maintenant qu'il faut que j'aille tout donner. Je le pose hyper précipitamment mon vélo et tout. Je suis tout excité comme un gosse premier triathlon et tout. Et là, comme un gland, je sors de la zone au transition. Tu n'as pas fait le coup du casque. Si. Et comme un gland, j'oublie mon casque et j'ai mon casque sur ma tête. C'est vraiment le classique du triathlon. Parce qu'il faut savoir qu'en règle, dans le triathlon, c'est vraiment de... T'es obligé d'avoir ton casque attaché tant que tu tiens ton vélo. Mais sauf que là, j'étais tellement dans le jus que j'oublie d'enlever mon casque. Je sors de la zone de trucs et je me rends compte quand une bénévole, mais 100 mètres après la zone, me dit, putain, votre casque. Ah oui, putain ! Pas pratique ! Et là, bon, ok. Je l'enlève et sauf qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était à la zone de transition. Donc, je fais les 10 bornes avec mon casque. Genre, en gros, c'était juste à la zone de transition. Parce qu'après, il y avait des grillages. Enfin, c'était le champ de mars. Genre, c'est hyper compliqué de se déplacer. Et en plus, elles vont me voir. Genre, j'ai mis 45 minutes de tête. Donc, elles vont faire 20 minutes de marche pour avoir une seconde pour potentiellement me rater à l'arrivée. Donc, elles ont pris le risque de rester sur la zone de transition et de m'attendre. Donc, personne pour récupérer mon casque. Moi, c'était le seul casque que j'avais. Il était hors de question que je le jette. Parce que sinon, je ne peux plus faire de vélo derrière. Et je n'avais pas envie de me racheter un. Donc, j'étais en mode, ok, je finis ma course à pied avec le casque. Et il y a une photo de moi avec mon casque qui passe l'arche, en tout cas, du triathlon de Paris avec le casque sous le bras et la tour Eiffel derrière. Voilà. Donc, l'anecdote longue, c'est j'ai couru un triathlon, la partie course à pied avec mon casque de vélo. De VDD, pour être précis. Sous le bras. Sous le bras. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le bras. Voilà pour mon anecdote longue. Vous avez le droit de discuter. Vous avez le droit de poser vos questions. Si elle est vraie, tu nous mets la photo, là. Ah, mais il y a la photo, la vidéo, les archives, les images. Elle était là pour tout filmer. Il y a tout. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est l'erreur débutant, tu vois. Non, c'est un classique. C'est un classique du triathlon. Parce qu'en fait, t'es tellement concentré, t'as tellement peur. Parce que c'est, enfin, pour certains, moi en tout cas, pour la transition, t'as envie de te faire vite. Vite mais bien. Et du coup, il y a des fois, t'oublies toujours un truc. Je sais très bien sur quel point j'ai tapé mon anecdote. J'en ai conscience, merci de me l'expliquer. J'ai un peu choisi pour ça, d'ailleurs. Très bonne anecdote, en tout cas. Je suis un peu angoissé, en vrai, premier degré d'aller nager 7000 mètres. Tu dirais qu'elle est fausse. Ah yes ! Yes ! Tu m'as pas écouté ! Je vous mets les images tout de suite. Vraiment, c'est arrivé, je passe l'année d'arrivée, je le casse. Tu m'as pas écouté ? Comme ça, là. Comme un blanc, gros. Camille, à toi pour la Ligue de Flombe. On est parti. Musique du suspense. J'ai pas les droits. D'ailleurs, on a la même musique comme ça. Bon, bah tant pis. Vous avez le flemme de monter. Du coup, on est en 2019. Ah, début avril 2019. 14 avril 2019. Juste avant qu'on commence à travailler. À ton avis, quelle course déjà ça peut être ? 14 avril 2019. Ça sent le petit marathon ou pareil ? Voilà. Ah oui, nous l'avons fait aussi. Ah oui, d'ailleurs. On a les mêmes t-shirts. On a les mêmes t-shirts. On ne se connaissait pas, mais on était sur la même course. J'étais en train de courir mon marathon. Bon, on va dire 27, 28ème. C'est la merde. Dans tous les sens du terme. C'est un peu plus tôt que le mur. Exactement. Ok. Je commence à marcher. Enfin, voilà. Pour ceux qui connaissent, au 30ème, on passe la Tour Eiffel. Tout ça. Donc, un peu en PLS. Un peu en galère. Enfin, voilà. Du coup, je continue. Et ensuite, il y a le faux plat juste avant le bois de boulogne. Voilà. Le classique. Et du coup, ça va. Je passe quand même les toilettes et tout. Je prends un ravito. Ça va. Tout va bien. Et d'un coup, je commence à avoir des crampes d'estomac. Mais les vraies crampes d'estomac. Tu sais, tu te dis là. Je ne sais pas où je m'arrête. Mais il va falloir que je m'arrête. Donc, je vois des poubelles. Je vois des entrées de gros hôtels ou des trucs. Enfin... Pas ouf là-bas. À Boulogne. Pour ceux qui connaissent pas Paris, pas ouf de chier dans ces endroits-là. Et je me dis, bois de boulogne. Il va y avoir trop de monde. Euh... Plus... Enfin là. C'est l'élément de PECA. On y va. Compliqué. Du coup, je me dis, quelle solution je fais. Je fais, bon, allez, ça va passer. Je bois un peu d'eau, machin. Je me hydrate. Je continue, je continue. Et là, je me dis, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Donc là, je commence à aller sur le trottoir en me disant, bon, bah, je vais être obligé de me planquer, faire ça comme ça. Et voilà. Et au final, je vois quoi ? Un resto ouvert. Je fais, bon, bah, c'est parti. Je rentre dans le resto. J'en dis, excusez-moi, est-ce que vous avez les toilettes ou pas ? Parce que là, je peux plus. Je peux plus me retenir. Il faut que j'y aille. Du coup, je suis rentré dans le resto. Je suis allé aux toilettes. Bon, j'ai chié. Voilà, clairement, on va dire les termes. Et le problème, on a tous connu ça en tant que triathlète. Le problème qu'il y a, c'est que j'étais complètement cuit. Et quand je me suis relevé, je me suis tapé deux crampes au mollet. Mais genre, les vraies crampes. Voilà, vraiment, le mec, il s'est pas hydraté. Enfin, voilà, il a foiré son avito, quoi. Et du coup, je sors. Je me retrouve allongé dans le resto. Et avec une meuf, enfin, la serveuse, pardon. Qui, en fait, qui me tire ma crampes. Ouais, bon. L'histoire a fait un tournant totalement différent. Le marathon, il en avait plus à la lumière. Du coup, je me retrouve dans le resto, allongé les jambes en l'air. La femme qui tire comme ça pour pouvoir, bah, me détendre les monnaies, etc. Un maximum. Je chope un peu d'eau. Ça va un peu mieux. Je me relève. Et puis, bah, du coup, il faut bien... Enfin, voilà. Comme on sait, il y a des 030 et je crois qu'on était au 3ème. Tu finis à ce moment-là, tu finis. Toi, je fais chill. Tu donnes tout et tu finis. Je finis, mais du coup, je me suis... Donc, les serveils ne te disent pas, monsieur, sortez. Tu finis, tu donnes tout. Du coup, je finis. J'ai fait vraiment dans le resto, carrément allongé. Et j'ai réussi à quand même à repartir et finir. En battant quand même mon RP. Comme tu le sais. On va peut-être aller chercher ça, mais voilà. Et voilà. L'anecdote, c'est que je me suis retrouvé à chier dans un resto. Et ensuite, je me suis tapé des crampes. Vraiment, mais... Enfin, voilà. Les vraies crampes... Genre... 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 J'ai jamais eu ça vraiment compliqué. Vraiment, là... Et pour moi, c'est tout. Tu terminais ? Tu prends ton anecdote ? Tu en penses quoi ? Bah, je suis à bon. Tu en penses quoi ? Il va me falloir un peu de soutien, là ! C'est toi qui va faire un full-eye Run-Man, sinon... Mais c'est trop dur ! Mais ça va, je vais nager, c'est plus le maître. J'ai aucune envie de nager, c'est plus le maître. Euh... Parce que j'ai ma petite idée, mais j'ai pas envie de t'influencer. Non, mais en fait, je pense qu'ils ont tous les deux fait la même astuce de partir d'une anecdote vraie que je connais et de transformer un détail qui est faux. C'est chiant aussi de modifier juste un petit truc. Nous, on a complètement inventé ou complètement dit la vérité, putain ! Ils ont droit, ils ont droit, c'est... Moi, je dis que c'est vrai. Tu lui dis ce que tu veux. Je pense que cette anecdote... est fausse. Merde ! Yes ! Yes ! Le coup d'écran ! Ah, l'écran, c'est pas vrai. Yes ! Putain, ils ont fait tous les deux la même stratégie ! Ok, on est parti ! Anecdote courte, très courte, une phrase. On est parti, pas de questions ! Tu veux que je t'échauffe ? Allez ! Ich ! J'ai fomi ! J'ai perdu en une manche ! J'ai déjà fait un triathlon avec mon doudou. Ah, elle est bien jouée ! Check ça ! Elle est bien jouée ! Je suis content, je suis content que t'aies fait celle-là ! Je dirais que la nœudote, elle est vraie ! Eh ben non, parce que je n'ai pas fait la partie course à pied avec mon doudou ! J'ai fait la neige que j'avais... Ah, t'as fait un triathlon avec ton doudou du coup ? Non ! Ah non, j'ai dit dans la totalité ! Ah gros, vous voulez jouer sur les mots ! Ah gros ! Vous enlevez un détail ! J'avais sur le vélo et tout dans le triathlon ! Elle a fait la partie vélo ! La vraie anecdote, c'est qu'elle a fait la partie vélo d'un triathlon non officiel ! La fois où je t'ai demandé un mariage ! Ouais, le tri... Quand on a fait la 03000 à l'arrivée ! Sur la 03000 ! Et en fait, pour l'anecdote, je vous mettrai la vidéo 03000 juste là ! C'était un non officiel ! On passe en tête ! Yes, aïe ! Bon, c'est parti ! Ah oui ! Ah oui ! Camille, à toi ! Ton anecdote courte ! Premier triathlon ! Je me suis retrouvé à nager avec une combi qui a pété au niveau de la fermeture ! Je n'ai pas d'idée... Ça me dit un truc cette histoire ! Tante là, moi ça me dit rien du tout ! Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Je suis enroulé sur son anecdote, genre il l'a eu ! Je pense qu'elle est vraie ! Ouais ! Allez ! Allez ! Les qualités ! Ah bien joué, c'est très très bien joué ! J'ai fait un triathlon S ! Ouais, c'est ça, c'était S ! Mais du coup, oui, non, ça a pas pété dessus ! Anecdote courte, anecdote longue, Shifumi ! On est parti ! Anecdote courte ! Shifumi ! Je commence ! J'ai longuement hésité avant de la faire et de la... Et de la reconnaître ! On a fait l'Iron Man 73 des Saves de Lonne cet été ! Je me suis chié dessus dans l'eau dans ma combi ! J'ai eu une coulante dans ma combi ! Je ne l'ai dit à personne, il n'y a que Marine qui est au courant de cette anecdote ! C'est vrai ! J'aimerais bien avoir les droits pour mettre de la musique ultra romantique ! Et faire l'alarme chez je sais pas, faire ça au montage, désolé ! Faudra l'imaginer ! Bonne anecdote, je me suis chié dessus sur un Alpha Iron Man sur la partie de natation ! Mais depuis tout à l'heure, j'ai fait que de me tromper ! Donc après, là, je t'avoue que je suis plus... En vrai, ça m'étonnerait pas de toi ! Choisis comme tu veux ! Amélie, cette anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse ? Fais-moi plaisir ! Ah, je sais pas ! En vrai, je crois que tu m'as dit que ça s'était déjà arrivé ! Mais t'es pas sur un Alpha Iron Man ! Je crois que tu joues sur les mots, là aussi ! Non, celle-là n'est pas un jeu sur... C'est trop court, tu veux pas jouer sur les mots ! Je crois que c'est vrai ou c'est faux ! Amélie, cette anecdote était vraie ou... Elle est vraie ! Elle est totalement faux ! Yes ! On reprend l'ascendant psychologique là-dessus ! Elle est totalement faux, je ne me suis pas chié dessus ! Il l'aurait assumé beaucoup plus tôt ! Ouais ! Ah, je sais pas ! Si, je me suis... C'est ça ! C'est ça ! C'est chaud ! Non mais là... Vichy ! Affairman de Vichy ! Non ! Fou l'airman de Vichy ! Fou l'airman de Vichy, l'été dernier ! Euh... Première côte ! Ambien en ce tour de France ! J'entends un... Allez Amélie ! Je lève la tête ! Et là, je vois Manon Genet qui m'encourage ! Qu'est-ce que Manon Genet en a à foutre ? Bête sur un triathlon de Vichy ! Genre un dimanche matin... Allez Amélie ! Le fait que ce soit gros... T'as envie de dire que c'est faux ! Ah, je sais pas ! En vrai, c'est pas fascinant, je trouve ! Non mais justement ! T'as l'impression de... Elle est toujours en Afrique du Sud ou à Lanzaro ! Pourquoi elle serait au... Ou alors... Ou alors elle était en train d'encourager, elle disait... Elle la connaît absolument pas ! Vous n'avez pas vu mes CR alors ! Et elle était en train de lire... Vous n'avez pas vu mes CR ! Là elle bluffe ! Ça c'est du bluff ! Quand tu essaies de rajouter un élément vrai, factice dans le... Ce qui est probable, c'est que Manon Genet était là, présente, elle était sur le bord, et elle encourageait tout le monde ! En lisant les noms des dossards ! Et quand elle l'a vu passer, elle a dit... Allez Amélie ! Mais on m'a dit qu'elle est Pierre, elle a dit qu'elle est Paul-Jacques après ! Oui mais en fait... Enfin... Le prénom sur le dossard, il est dans le dos ! Quand t'encourages, t'as pas le temps de lire ! Et tu vas pas encourager quelqu'un qui est déjà 10 mètres plus loin parce que tu viens de réussir à lire son dossard ! Donc soit c'est parce qu'elles ont des connaissances communes... Elle nous aurait parlé si elle nous a parlé de Marie Leleu ! Elle nous aurait parlé de... Elle nous aurait parlé de... Tu en parles quand tu connais Manon Genet, t'en parles ! T'as un peu refait quand même de connaître Marie Leleu ! Bah elle dit que c'est faux ! Si t'es persuadé que c'est faux ! Vas-y, pose-moi la question ! Benjamin, mon anecdote est-elle vraie ? Ou fausse ? Amélie ! T'as plein de plainte ! Cette anecdote... ... est vraie ! Elle est faite 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 ! Manon Genet était vraiment là ! J'ai vraiment entendu Amélie ! J'ai levé les yeux ! J'ai vu Manon Genet ! Mais c'est pas elle qui m'a encouragé ! On avait pas prévu l'égalité ! On est parti ! Une anecdote courte ! On se départage sur une anecdote courte ! Moi c'est Marine qui va raconter son anecdote courte ! Et vous qui va la raconter ? C'est toi ! Marine contre Amélie ! Anecdote courte ! On est parti ! Toujours sur la promène de Vichy ! Franchement, ma course à faire de l'année 2021 ! J'ai eu beaucoup de problèmes gastriques ! Et là, je m'arrête dans un petit truc de buisson ! Vraiment, il y avait tout le monde qui m'en battait les couilles ! Je m'arrête pour chier ! Et là, il y a un mec qui s'arrête ! Littéralement, à côté de moi ! Pour chier aussi ! All in, c'est faux ! Est-ce que mon anecdote est-elle vraie ou fausse ? Tu peux dire vrai ? Elle est vraie ! Elle est vraie ! Vraiment ? Vraiment ? T'es chiant, tu m'as même pas laissé réfléchir ! Bah, il réfléchira court, on a aucune bille ! Je vais raconter ça ! C'est pas fini, c'est pas fini ! Si là, il y a encore égalité, ce sera Shifoumi ! Ce sera un Shifoumi ! Allez, c'est parti Marine, anecdote courte, c'est à toi ! Je suis sur le triathlon d'innard, donc du coup, que nous avons fait en septembre ? Début septembre ! Je suis arrivée sixième seigneur féminine ! C'est faux ! J'ai pas demandé, juste... Pose la question ! Oui ! Et toi, tu étais vraie ou fausse ? C'est faux, tu es arrivée cinquième ! Tu m'en as parlé hier ! Yes ! Tu m'en as parlé hier ! Tu m'en as parlé hier ! Iron Man ! C'est plus net ! C'est plus net ! Aller ! Les Kam Kam l'emportent haut la main de... Non, pas haut la main ! Deux points ! Deux points ! Et exproqués parce qu'ils l'avaient préparé ! Euh... C'est pas vos jeux, mais bon, je suis mauvais joueur, alors on va l'accepter quand même ! Pourquoi pas ! Soit ! On va admettre qu'ils ont peut-être gagné ! On va gagner ! On fera, du coup, un vlog sur cette chaîne, cet été, pour vous faire les gages ! Euh... On fera du coup... Moi je ferai 7000 mètres, bah avec toi, 7000 mètres à Lausanne ! Moi, si elle n'avait pas envie ! Non, c'est... Moi, je vais avoir plaisir ! Ouais, moi, j'en ai aucune envie, vraiment ! Et par contre, je vais venir vous encourager et peut-être m'inscrire sur le full de Vichy aussi, si je me chauffe ! Euh... Après, euh... Pour le plus grand plaisir ! Et du coup, peut-être faire un full et ce sera en vlog ! Parce que, euh... C'est pas l'objectif premier de l'année ! Je le rappelle, l'objectif premier de l'année, c'est le 100 km de l'UT4M ! Et si je m'inscris au full, c'est pour le plaisir de finir un full... Voilà, on se retrouve ! Je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là ! J'espère qu'elle vous a plu ! N'hésitez pas à vous abonner, évidemment ! Bien sûr ! Un petit commentaire ! Vous êtes abonné ? Oui ! Moi oui ! Ça a bégué ! Je le savais, elle n'est pas abonnée ! Elle ne regarde pas mes vidéos ! C'est terrible ! Ne faites pas comme elle ! Ne perdez pas les jeux concours comme ça ! Euh... J'espère que vous passez un excellent dimanche ! On se retrouve très vite pour de nouveaux concepts ! Que le concept vous a plu ! Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous a plu ! Si vous aviez trouvé les anecdotes ou pas ! Et surtout si vous voulez d'autres formats comme ça ! Parce que je suis en train de réfléchir et on est en train de faire la V2 ! Alors avec d'autres personnes ! Moi je serais toujours là mais les 3 autres vont changer ! Et on fera des anecdotes trail ! Pareil sur les mêmes jeux de mots ! Il y a d'autres formats encore qui n'ont rien à voir qui arrivent aussi ! Mais les anecdotes trail, ce sera avec 3 trailers ! On fera les mêmes anecdotes mais version full trail dans la montagne cette fois ! On vous racontera ça ! J'espère que vous avez aimé ! N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ! A me dire si vous avez aimé ! Lequel vous avez préféré ! Comme ça on crée une petite rivalité ! Forcément ! C'était moi ! C'est machin ! Coucou ! Et... Le rire nul ! Et on se dit à la semaine prochaine ! Ciao ! Bye ! Le plus long !